et au pépitre parce que merci gloire à dieu si vous êtes là et vous espérer la bonté de l'évangile vous atteigne ce soir tout le monde partout je dis gloire à dieu le seigneur sauve les âmes restaure les rétrogrades il fait du bien dans chaque vie et il guérit les malades il délivre les opprimés et même ressuscite les morts depuis que nous avons commencé cette croisade mondiale l'évangile la bonne nouvelle à toute la création et le seigneur toujours à l'oeuvre et dans ta vie il va agir ce soir dans ta famille il va agir ce soir la transformation la transformation totale complète entière à cause de son triomphe et il le fera dans ta vie au nom de jésus mais je veux vous dit quelque chose tu n'es pas simplement là en regardant par ci par là si tu es venu pour quelque chose prête attention et quel que soit ce qu'il te dit fait le ça c'est le prix à payer il est là il est mort sur la croix du calvaire il a pourvu toutes choses mais tu dois pas croiser les bras et fermer la bouche et fait baisser la tête et ben coucourber pour comme si la plus tu viens d'accord je suis là non il va te dire quelque chose et tout ce qu'il te dit ne dit pas oh il n'y a pas de prix à payer il n'y a rien à faire il y a quelque chose que tu dois faire et quand il te dit voici ce qu'il faut faire voici ce qu'il faut faire ce prix tu dois payer et si batimei était appelé par christ il avait un vêtement et il allait à christ un prix à payer il a ôté le vêtement qui va l'empêcher qui va l'arrêter il a laissé tomber et il est allé à christ tout ce qui te il te dira faire le vêtement regardez sachet il voulait le salut du seigneur oui christ est le sauveur il te dira quelque chose à faire tu dois abandonner ta vie passée tu dois abandonner ton mal du passé seigneur je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fait j'ai pris quoi que ce soit de qui que ce soit je rends le quadruple il y a un prix à payer regardez le fils prodigue le fils prodigue était dans le pays lointain maintenant il est rentré en lui-même et il avait un prix à payer tous les amis derrière toutes les choses qu'il jouissait comme fils prodigue fils fruit il devait abandonner ça il ne pouvait pas porter tous ses amis avec lui il y a un prix à payer et tout ce qu'il te dira fais le ici christ vient lorsque l'asa était mort quand est-ce qu'il est mort il y a 4 jours et il est enseveli venez ôter la pierre ça c'est le prix à payer seigneur ils sont déjà si tu crois tu verras la la puissance de résurrection du seigneur quelques cris amen le prix à payer christ ne va pas ôter la pierre pour toi ils sont allés et ils ont ôté la pierre dans leur cas c'était le prix à payer il y a un prix à payer oui il est mort pour toi et toi tu dois prêter attention et tout ce qu'il te dira fais le il demande il te dira d'ôter cette pierre d'incrédulité pour l'apôtre tout ce qui était pour moi des gains je les ai considé comme une perte je dois mettre de côté toutes ces positions toutes ces possessions avec le saindrin et c'est comme ça il a eu le salut et le service il y a un prix à payer alors comme tu viens ce soir et tu écoutes la parole de Dieu je ne veux pas que tu aies les mêmes là aucun prix à payer pas de repentance on ne se détourne pas des péchés je suis là Seigneur bénis moi tout ce qu'il te dira fais le et je le ferai quelqu'un là-bas je le ferai c'est comme ça nous obtenons le salut c'est comme ça nous obtenons le pardon du Seigneur c'est comme ça nous obtenons la relation avec le Seigneur il te dira quelque chose et tu dois fléchir courbé pour dire oui Seigneur merci je le ferai baissons la tête et prions Père au nom puissant de Jésus nous avons les regards sur toi ce soir Seigneur nous n'allons pas poser notre standard nous n'aurons pas nos propres termes mais tes termes tes conditions nous allons les accomplir et nous demandons Seigneur que ton miracle de salut ton miracle de guérison ton miracle de délivrance vienne pour chacun disposer ce soir au nom de Jésus nous prions que la puissance la puissance du ciel la gloire du ciel la grâce du ciel vienne si chaque vie ce soit au nom de Jésus accorde nous la bonne volonté pour que tout ce que tu nous diras nous le ferons et nos vies ne seront plus jamais les mêmes au nom de Jésus nous te remercions pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions que Dieu vous bénisse pour vous asseoir nous sommes toujours dans le livre de Daniel et en Daniel au chapitre 8 aujourd'hui je considère le verset 25 Daniel 8 verset 25 il va lire la dernière ligne du verset 25 on dit il s'élèvera contre le chef des chefs l'homme négatif le fils de perdition l'homme du péché il celui qui représente Satan dans ses derniers jours l'antéchrist qui s'oppose à Christ qui s'oppose au salut de l'homme il s'élèvera contre le chef des chefs mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main le diable sera brisé Satan Lucifer sera brisé l'antéchrist s'opposant à la justice sera brisé et tout problème de ta vie péché maladie c'est-à-dire attaque satanique tout brisé ce soir au nom de Jésus il sera brisé sans l'effort d'aucune main je viens vous parler ce soir du message le final le triomphe final du prince des princes le triomphe final du prince des princes il y a plusieurs princes sur terre il y a des princes et des principautés et des puissances il y a des princes de perdition il y a le prince des princes notre Seigneur Jésus Christ et s'il y a le prince de paix son nom sera appelé merveilleux conseiller l'éternel le père éternel et le prince de paix et lorsque le prince les principautés les puissances lorsque toutes les principautés les puissances des ténèbres lorsqu'elles s'élèvent contre le prince de paix et le prince des princes cette principauté cette puissance sera brisée au nom de Jésus j'attendais ton amène le triomphe final et aujourd'hui vient parce qu'il est triomphant le triomphe final qui apporte la transformation qui apporte le salut qui apporte la guérison qui apporte la délivrance ce triomphe du prince des princes il y a trois points à considérer premièrement les transgresseurs foulés au pied par le prince de la perdition les transgresseurs la voie des transgresseurs est dure la voie des pécheurs endurcie la voie des malfaiteurs est dure tous ces transgresseurs s'ils ne viennent pas à Christ le seul qui peut les délivrer ils sont foulés au pied par le prince de la perdition deuxième point le triomphe total du prince des princes le triomphe total le triomphe complet du prince des princes et ce prince des princes il est là ce soir et tout joue de ta vie il va le détruire tout mal de ta vie il va le chasser et le renvoyer de ta vie au nom de Jésus troisième point c'est la transformation dite de confiance par le prince de paix la transformation dite de confiance par le prince de paix voyons le premier point premier point les transgresseurs foulés au pied par le prince de la perdition en Daniel au chapitre 8 lisons à partir du verset 7 Daniel 8 7 je le vis qui s'approchait du bélier et qui s'irritait contre lui avec fureur il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eut la force de lui résister il le jeta par terre et le foulard il le jeta par terre et le foulard et il n'y personne pour délivrer le bélier alors je vous parlais des puissances des empereurs et des empires nous avons babylone nous avons les maîtres et les persas nous avons les grecs nous avons les romains et ça ces deux parmi eux il parle du bélier qui représente l'empire grec qui avait deux cornes et il était en son temps il était puissant et fort mais maintenant celui qui est venu après lui celui qui est représenté par le bouc il est venu contre lui et il l'a affronté il l'a fait tomber il l'a foulé au pied et il n'y a personne pour le délivrer c'est l'histoire de l'humanité depuis le temps d'Adam et Ève et depuis qu'ils ont mangé le fruit interdit et avant que les vrais problèmes ne commencent c'est comme s'ils avaient la puissance ils avaient la capacité ils avaient tout ce qu'ils pensaient qu'ils avaient mais Lucifer Satan le diable est venu contre toute vie et il les fait tomber et ils essaient de lutter mais ils ne peuvent pas ils utilisent ils utilisent tous les gris gris mais les gris gris ne peuvent pas les délivrer de Satan ils utilisent toute leur idolatrie et leur idole et leur idolatrie n'a pas pu les délivrer ils essaient la science ils essaient la tradition ils essaient la force native et la puissance ils essaient c'est la puissance scientifique et personne ne peut les délivrer de la main de ce représentant de Satan c'est ce que nous étions et Jésus Christ lui-même appelait ce Satan le prince de ce monde et le monde entier souffre sous la puissance de ce prince mais Dieu merci le vrai prince est venu maintenant avec puissance avec autorité avec onction qui brise tous les jours de ta vie mais pour que tu comprennes ce que ce prince dont nous parlons le prince de la perdition ce qu'il a fait ce qu'il fait ce qu'il fera encore dans l'avenir en Jean au chapitre 14 voyons le verset 30 Jean chapitre 14 verset 30 je ne parlais plus guère avec vous car le prince du monde vient le prince de ce monde vient il est le prince de la corruption il est celui qui corrompt les vies de tout le monde il est le prince des sensuels c'est lui le prince des charnels c'est lui le prince des rebelles il est le prince des désobéissants il est le prince des pécheurs tout cela qui vivent dans ce monde c'est Lucifer ce prince celui qui contrôle la pensée des gens et qui montre aux gens va tel chemin va dans aux toilettes va dans les ténèbres va dans le mal va dans la fosse c'est lui qui contrôle tous les gens du monde ceux là qui n'ont pas connu le Seigneur et Jésus Christ dit le prince de ce monde vient il vient vers tout le monde il a même osé venir à Christ aider si tu es le fils de l'homme commande que ces pierres deviennent du pain et Jésus a dit c'est il est écrit et ce qui est écrit pour toi c'est écrit contre le diable tu n'as pas entendu ça j'ai dit ce qui est écrit pour toi est écrit contre le diable alors il vient encore pour dire d'accord regarde le sommet là-bas et saute parce que l'écriture a dit il a même essayé de citer les écritures tout le monde peut citer les écritures mais il a mal cité les écritures et Jésus a dit il est également écrit tu ne tenteras point l'éternel ton dieu alors il vient encore et il dit une seule chose de plus si tu peux seulement le faire il voulait le corrompre le prince de puissance le prince le prince le prince qui a toute la puissance sur la terre et dans le ciel alors ce prince de perdition voulait corrompre le seigneur il a dit fléchis devant moi procès devant toi et je te donnerai toutes les choses du monde et et Jésus l'a vaincu il va vaincre je vais vaincre ce que je vous dis c'est qu'il est le prince de ce monde la souillure il est le prince de cela toute la destruction c'est lui le prince de tout cela la mort prématurée il est le prince de cela la souillure que vous voyez dans ta vie dans la vie de qui que ce soit c'est lui qui est à le contrôle c'est lui qui gère ça la cupidité que nous voyons la gourmandise qu'on voit dans le monde il en est le prince du monde c'est lui qui cause tout cela ceux-là qui m'aiment la vie d'une autre personne il tue une autre personne afin d'avoir ses biens toutes ces cupidités toutes ces gourmandises et tout ce mal là c'est lui le prince du monde c'est le dieu de ce monde et Jésus a dit il vient il vient il est venu et il vient encore et il vient vers tout le monde il vient te dire pourquoi ne pas aller dans cette mauvaise direction pourquoi ne pas aller dans les ténèbres pourquoi ne pas adorer les idoles pourquoi ne pas tromper tes voisins pourquoi ne pas voler pourquoi ne pas être désolé à Dieu et tu seras indépendant et tu seras libre il vient à tout le monde mais Jésus a dit il n'a rien en moi et le Seigneur va tellement transformer ta vie ce soir changer tellement ta vie ce soir et lorsque ce prince de perdition lorsqu'il viendra il n'aura rien dans ta vie au nom de Jésus Éphésiens chapitre 2 Éphésiens 2 lisons le verset 2 dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air ça c'est l'homme l'homme du péché le prince de la puissance de l'air et toutes les astrologies toutes les mauvaises choses que les gens regardent ils regardent les zodiaques ils regardent les étoiles et ils disent que les étoiles vont prédire leur avenir et leur vie c'est lui le prince de la puissance de l'air les autres ils vont vers la mer ils vont dans la brousse ils vont dans la forêt il est le prince de la puissance de tout ce que vous voyez là-bas et une fois que tu te livres à lui et tu lui livres ta vie et il dit obéis-moi tu es dioriste monsieur tu lui obéis ton maître il va contrôler ta vie il va contrôler ta destinée et pour toujours tu vas rester avec lui vivre avec lui en enfer pour toujours le diable il est le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion verset 3 verset 3 verset 3 nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitis de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature par nature par nature tous tous les descendants d'Adam tous les descendants la posterité d'Adam la nature que nous avons c'est la nature de ce prince de la puissance de l'air maintenant lorsque nous disons péché en anglais s i n c'est ça veut dire satan en nature la nature de tout homme satan trouve un moyen de mettre une petite injection de sa nature le satan injecte son sa nature pécheresse satan injecte sa rébellion dans la vie de tout homme et quand satan en nature viens et prends contrôle de ta nature alors tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu alors il dit la puissance et les choses qui agissent dans les fils enfants de colère en accomplissant les désirs de la chair les convoités de la chair accomplissant les volontés de la chair de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu merci satan te perdra ce soir il ne va plus contrôler ta vie tout ce qu'il te dit fais-le s'il faut ôter ce vêtement de bâtiment et le jeter ça c'est le prix à payer et si tu dois ô ce qui était pour moi des gains je les considère comme une perte à cause de Christ et toutes les autorités du Sandrien la position que tu as la religion si tu dois même rejeter cela comme Saul qui est devenu Paul ça c'est le prix que tu dois payer et si tu dois même ôter cette pierre la pierre d'incrédulité la pierre de finalité comme l'asa est mort et la vraie chose en toi est mort et tu as mis la pierre finale là-bas et le soya dit ôter la pierre et tu n'argumentes pas tout ce qu'il te dira fais-le et tu ôtes la pierre d'incrédulité ta vie reviendra encore la résurrection viendra encore dans ta vie au nom de Jésus ça peut être peut-être que tu as pris le filet tu connaissais le Seigneur avant tu avais abandonné les filets le poisson maintenant après quelques années en suivant le Seigneur tu as dit je retourne à la pêche et tu es au bord de la mer maintenant enfant est-ce que vous avez quelque chose à manger ils ont dit non ils disent jetez vos filets là-bas et vous jetez vos filets et tu attrapes beaucoup de poissons et tu commences à compter 150 et maintenant tu amènes tout et tu dis Pierre Simon Pierre fils de Jonas m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci regarde tes poissons regarde le visage de Christ est-ce que tu vas me suivre je veux t'amener dans un voyage et t'amener au jour de la Pentecôte je veux te mettre en voyage et t'amener au jour de la puissance je veux t'amener en voyage et tu auras un seul message une seule prédication trois mille âmes seront converties je veux t'amener en voyage je veux t'amener dans l'acte des apôtres ton ombre va guérir les malades alors tu diras prends ton lit et marche et tu vas ressusciter les morts tu iras chez Docas tu vas dire Docas lève-toi et la puissance de la résurrection que tu n'as jamais goûté viendra sur toi mais mais regarde tes poissons et regarde mon visage il y a un prix à payer Seigneur nous m'aimes-tu que nous m'aimes ceci tu dis oui Seigneur et tu abandonnes cela et tu viens au Seigneur une nouvelle puissance une nouvelle force une nouvelle action viendra sur ta vie ce soir au nom de Jésus tu cherches du vin le vin est terminé le vin de la joie dans ta famille c'est terminé le vin de la satisfaction dans ta vie est terminé et tu dis oh nous n'avons plus de vin et tu remplis les pots d'eau tout ce qu'il te dira fais-le et tu dois le faire contre toi-même parce que ton moi un homme scientifique un homme intelligent dira oh nous cherchons du vin nous ne cherchons pas de l'eau mais pas d'argumentation ça c'est le prix que nous payons le prix que nous payons c'est que nous n'argumentons pas avec Dieu et nous disons nous cherchons du vin il a dit remplissé les pots d'eau et il dit maintenant puise-en tu ne vas pas imposer la main sur les pots puise d'abord est-ce que tu est-ce que tu ne vas pas dire des paroles de commandement et décréter sur l'eau puise maintenant ça c'est le prix que tu payes ta pensée ton intelligence va dire ah je dois faire quelque chose ah il faut fermenter cela et après la fermentation alors nous pouvons donner cela à l'ordinateur de la fête mais il n'y a pas d'argumentation et tu oublies toi tu oublies ton moi tu oublies tes pensées ça c'est le prix que nous payons et tu prends l'eau et tu prends une partie de l'eau et tu vas donner à l'ordinateur de la cérémonie et il goûte des eaux ou est-ce que tu as eu ce bon vin ça c'est le meilleur vin que ce que nous avons même commencé avec vous voyez tu dois faire quelque chose tu ne peux pas croiser les bras et fermer la bouche j'ai fermé les yeux et dit d'accord que l'homme qui est là-bas l'a pris pour moi pense que tu dois te repentir tu dois obéir à la parole du Seigneur tu as dit Seigneur me voici je ferai tout ce que tu m'as dit de faire un miracle viendra pour toi là-bas ce soir les yeux des aveugles va te parvenir la puissance du plus haut viendra sur ta vie ce soir au nom de Jésus et quelqu'un là-bas crie amen deuxième point maintenant le triomphe total du prince des princes le prince des princes voyons Daniel chapitre 8 verset 25 Daniel 8 verset 25 à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses il aura de l'arrogance dans le coeur c'est l'antéchrist le prince du monde ça c'est le prince de perdition il aura de l'arrogance dans le coeur il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement la flatterie il fera détruire plusieurs il se lèvera contre le chef des chefs mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main quelqu'un dit amen tout ce que ce prince de perdition a introduit dans ta vie tu peux ne pas voir des signes aujourd'hui tu peux ne pas voir une main ce soir la main peut ne pas être imposée sur toi ce soir mais le prince de perdition sera brisé de ta vie sa douleur sera ôtée les perplexités seront ôtées et toutes les mauvaises choses qu'il a empilées dans ta tête ce soir tout va être ôté au nom de Jésus mais rappelle toi tu dois faire tel qu'il commande si tu veux être Zachée là-bas un Zachée là-bas ou un Zachée de l'autre côté maintenant le sauveur vient le prince des princes vient et il te regarde et il dit Zachée descend et tu descends tu dois descendre tu ne peux pas dire je jouis de ma place sur l'arbre là-bas tu dois faire ce tu as le prix que nous faisons nous devons faire ce qu'il dit et tu dois descendre et il dit aujourd'hui il faut que je loge chez toi et tu te rappelles les biens volés que tu as dans ta maison tu te rappelles ce que tu as volé des autres quels que soient les diplômes l'argent la tête une femme une épouse tu as pris tout ce que tu as pris par tricherie comme Zachée tu es disposé à payer ce prix et tu rends le quadruple le salut le salut viendra pour toi ce soir mais et si je ne retourne pas et si tu ne retournes pas quand Christ dit de retourner Abimelech la femme que tu as prise là-bas est la femme d'un autre homme rend lui à son retour là à son mari Abraham si tu ne le fais pas tu es un homme déjà le jugement de Dieu sera sur toi et sur ta maison et Abimelech se leva le matin il y a un prix à payer la repentance la restitution et corriger ta vie et faire ce que Dieu a dit et il a appelé Abraham il a dit Abraham qu'est-ce que nous avons fait tu as amené un si grand mal sur nous je ne savais pas je pensais que ton peuple était méchant je ne voulais pas que tu me tues pour ma femme alors reprends ta femme et prends tout autre chose que tu as besoin prends tout et Abraham a prié pour lui ça n'a pas pris 5 minutes tout ce qui était mort dans la famille d'Aimelech tout a été guéri le prix à payer et lorsque tu fais ce que Dieu te dit de faire les miracles viendront sur ta vie la guérison viendra sur ta vie la délivrance viendra sur ta vie au nom de Jésus on nous dit ici ce prince de perdition il sera brisé sans l'effort d'aucune main Christ est le prince Christ voyons acte des apôtres au chapitre 5 verset 31 acte des apôtres chapitre 5 verset 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur Christ celui qui est mort pour toi Christ celui qui est ressuscité encore Christ le sauveur et le Seigneur Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël c'est lui le prince le prince éternel le prince puissant le prince fort et celui que personne aucune femme ne peut combattre le prince qui apporte le salut le prince qui apporte la liberté le prince qui apporte l'émancipation totale comment Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance Israël en tant que nation doit se repentir une famille doit se repentir un individu doit se repentir ça c'est le prix à payer il est mort sur la croix du calvaire et parce qu'il est mort pour toi maintenant tu dois venir à lui tu dois avoir son pardon sa liberté tu veux avoir son salut tu veux avoir la nouvelle vie tu veux avoir la bonté de la grâce de Dieu dans ta vie pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés ouais les deux choses la repentance et le pardon la repentance vient d'abord tu peux pas rester debout là et dire d'accord ils ont dit de lever la main oh je lève ma main mais ça doit dépasser cela tu dois regarder ta vie regarde tes péchés tu veux le salut du Seigneur tu dis Seigneur je reviens Seigneur je me réponds Seigneur j'abandonne mes mauvaises voies il donne la repentance à tout pécheur et ensuite quand cette repentance est réelle alors le pardon des péchés vient et il nous dit en acte chapitre 3 verset 15 acte chapitre 3 verset 15 vous avez fait mourir mourir le prince de la vie c'est Christ Christ il est le prince de la vie il nous donne la vie il nous donne la vie éternelle il nous donne un nouveau coeur il nous donne la transformation dans nos coeurs dans notre âme dans notre esprit alors vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts nous en sommes témoins verset 19 repentez-vous donc repentez-vous donc il y a quelqu'un dit que tu n'as rien à faire tu as quelque chose à faire repentez-vous donc détournez-vous de vos mauvaises voies détournez-vous de vos péchés et venez au Seigneur dans la repentance authentique au Seigneur repentez-vous donc et convertissez-vous convertissez-vous ça veut dire quoi vous savez parfois pour ceux qui sont les imprimeurs ils ont coupé coupé ils travaillent avec les papiers ils ont coupé coupé selon les mesures et tout ce qui est tombé par terre ces papiers semblent inutiles comme nos vies sans Christ semblent inutiles ces bouts de papier sans notre vie sans Christ sans la justice inutiles notre vie sans le salut ces bouts de papier coupés sont inutiles mais la personne le convertisseur celui qui peut convertir ces bouts de papier et les rendent utiles ils rassemblent ces bouts de papier un bout là-bas un bout de papier là-bas un bout de papier là-bas un autre bout de papier là-bas et ils rassemblent ces bouts de papier et ils les font passer par une machine donnée et quand ça passe de l'autre côté ce n'est plus des bouts de papier ça devient utile utilisable ça c'est vendable c'est maintenant profitable c'est ce que Dieu fera pour ta vie ce soir il va te convertir je dis il va te convertir et tu diras oh les lieux que j'allais je ne vais plus là-bas les choses que je faisais je ne les fais plus les habits que je portais je ne les porte plus les boissons que je buvais je ne les bois plus quelque chose m'est arrivé la conversion est arrivé les bouts de papier inutiles l'entité inutile a été convertie et maintenant ta vie sera profitable à Dieu profitable sur la terre et elle va profiter jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce que tu viennes au ciel au nom de Jésus repentez-vous donc pour ton bien pour ta conversion et pour ton salut et pour que la main de Dieu te touche repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent des temps de rafraîchissement viennent des moments de joie des moments de paix des moments de fraîcheur c'est un temps d'une nouvelle vie quand tu te répands et tu invoques le Seigneur et Jésus-Christ viendra le Sauveur il sera ton Seigneur et ta vie est maintenant profitable afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur voyez le verset 26 verset 26 c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant en détournant chacun de vous de ces chacun de vous de ces iniquités maintenant le péché s'attache à nous le péché s'attache à nos coeurs c'est comme si tu n'as pas cette chose tu ne peux pas vivre ça fait partie de ta vie et maintenant tu viens à Christ tu te répands tu dis Seigneur je n'ai aucun pouvoir de moi-même je vais te libérer je veux que tu m'affranchisses j'abandonne tout j'abandonne tout j'abandonne tout dans mon esprit dans ma prière dans mes pensées dans ma décision j'abandonne tout et maintenant tu demandes la grâce de Dieu de t'aider et ce que tu n'arrivais pas à faire toi-même le Seigneur va détacher tout péché de ta vie Amen je me réjouis pour toi je suis content pour toi une nouvelle vie vient pour toi ce jour une nouvelle puissance d'en haut vient pour toi aujourd'hui en détournant chacun de vous de ces iniquités nouvelle vie la vie éternelle vie rafraîchissante vie renouvelée une vie transformée parce que tu as ouvert ton coeur pour recevoir le prince des princes troisième point maintenant troisième point la transformation d'une confiance par le prince de la transformation le changement qui vient et il vient du ciel il va changer ton coeur au salut il va transformer ton âme ça c'est la rédemption que tu as de la part du Seigneur ensuite il va toucher ton corps il va changer ton corps et toutes les maladies là-bas tout va disparaître j'ai dit toutes les maladies là-bas toutes les infimités là-bas dans ton corps tout va disparaître comment ça se passe comment ça se passe ce n'est pas en regardant notre personne ce n'est pas en disant oh s'il a eu je vais la voir c'est comme si on disait s'il respire je vais respirer non l'air est disponible et nous faisons l'effort nous inspirons nous respirons nous nous n'attendons pas qu'il respire respire ou bien qu'elle respire avant de respirer c'est une décision personnelle tu te réveilles le matin tu dois te laver tu dois te laver s'il se lave alors j'irai non on ne le fait pas comme ça c'est une décision personnelle tu as envie d'aller libérer ce qui est dedans et tu dois aller aux toilettes pour libérer tout ça oui j'ai envie de mais qu'il le fasse d'abord on ne le fait pas si tu le fais ces choses là-dedans la douleur nous faisons ce que nous devons faire peu importe ce que les autres font ou ne font pas tu veux avoir Jésus-Christ comme sauveur personnel pourquoi ne pas attendre on n'attend pas cette femme nous faisons ce que nous devons faire parce que c'est nous qui demandons la paix c'est nous qui demandons la joie du salut c'est nous nous qui cherchons la vie éternelle et nous faisons ce que nous devons faire que les autres le fassent ou pas ensuite quand il s'agit de la guérison parce qu'il apportera un changement une transformation dans notre corps si tu es aveugle n'attends pas que notre aveugle et si l'autre aveugle n'est pas prêt ce soir et ne veut pas recevoir sa vue c'est toi qui doit prendre une décision personnelle tout ce qu'il te dit fais-le c'est dit impose la main là-bas impose toi la main là-bas tu espères le miracle de la vue pour toi alors nous prions et l'aveuglement est chassé et maintenant nous disons ôte ta main de là et examine toi tu n'attends pas les autres avant de t'examiner tu as cette liberté ce soir c'est la soirée de guérison et ça va arriver au nom de jeige nous étions au royaume en amérique et cette femme une femme coréenne elle mourait à l'hôpital et une infirmière nigériane savait que j'étais en ville cette femme coréenne rien ne pouvait être fait pour elle alors l'infirmière allait voir le docteur pour des docteurs le pasteur tel tel du nigéria est ici aux états unis et il prie pour les malades et ils sont guéris il a dit la femme a dit je veux amener cette coréenne je veux l'amener à cette réunion à à Misseta ceux qui sont anciens de l'église là-bas ils vont se rappeler ce que je dis et ils ont mis cette femme là sur une civière et ils l'ont mis dans l'ambulance et ils ils sont venus à l'église et doucement ils ont soulevé la civière et ils ont posé la femme derrière le hall là-bas parce qu'ils avaient peur si vous la déplacez un peu un peu mourit seulement elle était très proche de la porte de la mort et moi je ne savais même pas qu'elle était là j'ai prêché cette nuit là avec l'amour de Dieu la miséricorde et la grâce de Dieu et j'ai dit si tu veux donner ta vie au Seigneur lève la main et les gens ont levé la main et nous avons prié et maintenant j'ai dit le Seigneur va te guérir maintenant cette femme n'avait même pas une autre personne pour voir est-ce qu'il y a un cas aussi plus terrible que pour moi elle était toute seule là-bas et elle a dit dans son témoignage qu'elle n'avait qu'elle n'était jamais entrée dans une église de toute sa vie elle venait de la Corée et sa religion n'était même pas chrétiennité et j'ai prié j'ai dit au nom de Jésus sois guéri lève-toi maintenant et la puissance de Dieu l'a touché là-bas personne n'est allé là-bas même elle a senti la force intérieure et la puissance elle s'est levée j'ai dit elle s'est levée j'ai dit elle s'est levée certains acclament comme s'ils ont quelque chose dans leurs mains alors quand elle s'est levée elle a marché je me demandais qu'est-ce qui se passe elle marchait elle venait devant elle pleurait les larmes de joie alors elle a dit pasteur j'ai une question je pensais que ce serait une grande question quand les gens viennent de ce type du monde et ils disent qu'ils ont des questions tu dis oh Dieu aide moi est-ce que je peux vraiment répondre à la question là peut-être qu'elle va demander une question de la science ou bien de la religion j'ai dit quelle est ta question elle dit aujourd'hui est la première fois que j'entends parler du nom de Jésus et maintenant j'étais sur le point de mourir et je me suis levé maintenant je suis guéri maintenant je suis forte elle dit ma question est pourquoi Dieu guérit quelqu'une comme moi j'ai dit c'est ta question ça c'est simple parce que Dieu a un miracle de miséricorde même si tu n'as jamais été à l'église tu n'as jamais lu la Bible mais le miracle de miséricorde est venu chez toi aujourd'hui jouit de ta santé oh cette femme était si heureuse le moment de rafraîchissement est venu pour elle et un temps de rafraîchissement est venu pour toi la puissance pour te guérir la puissance pour te délivrer et la puissance pour t'affranchir ce soir c'est ta soirée mon point elle n'a pas attendu quelqu'un elle l'a eu toute seule elle n'avait jamais entendu ou jamais vu une autre personne donner des témoignages avant mais elle l'a eu toute seule tu vas recevoir ça tout seul là-bas nous avons un choix une église en 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 Moscou quand j'étais invité là-bas nous n'avions pas d'église nous n'avons pas de membres pas de croyants en Russie nous n'avons pas utilisé une église nous avons utilisé un bâtiment parlementaire et c'est là où ils rassemblent des gens pendant depuis soixante-dix ans et ils disent aux gens il n'y a pas de dieu il n'y a pas de dieu il n'y a pas de dieu alors les russes l'union pentecôtiste m'ont invité et nous sommes allés là-bas et c'était le bâtiment parlementaire que nous avons utilisé je ne comprenais pas le langage et la plus d'entre eux ne comprennent pas anglais moi je parlais par une interprète alors quelqu'un qui avait été enseigné qui était un athée pas de dieu pas de miracle il a dû leur montrer qu'il mente à ces gens-là pas de miracle pas de puissance et ce qu'il a fait il est allé chercher quelqu'un qui était paralysé depuis 25 ans les mains paralysés les pieds paralysés désespéré impotent et qui ne peut même faire aucun mouvement et il a amené cet homme cette femme et l'âme y a la porte il y a une seule porte tous ceux qui allaient sortir après de la réunion ce jour-là allaient voir la femme paralysée et et si quelqu'un dit Dieu est Dieu de miracle Dieu de puissance ou et le prince de puissance et le prince de paix pourquoi alors cette femme est là nous avons mentionné le nom de Jésus quelqu'un crie Jésus cette femme était là désespérée paralysée elle ne pouvait faire aucun mouvement nous avons prêt prier après la prière venez voir les miracles 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 alors tous ceux-là ils ont acclamé ils se réjouissaient ils ils ont lancé des fleurs sur moi ils ont mis des fleurs dans mes poches ils ont acheté des poches des fleurs pour moi j'étais rempli de fleurs gloire à Dieu mais le problème cette femme paralysée de 25 ans était toujours là on a dit maintenant on a donné la grâce on a dit que la réunion est terminée et comme les gens rentraient ils ont regardé la femme 25 ans de paralysée elle les a regardées la puissance est descendue sur elle elle s'est levée elle a commencé à marcher et vraiment un des grands miracles ont eu lieu ce jour-là je ne savais même pas ça mais ceux-là l'union pâté cotiste de la Russie la branche de Moscou ils m'ont encore invité cela a eu lieu en juin ils m'ont invité la seconde fois en octobre et j'étais présenté je tenais le micro et je voulais commencer la prédication je n'avais pas encore commencé je présentais le message quelqu'un de derrière là-bas le même bâtiment parlementaire quelqu'un s'est levé et il marchait j'étais surpris j'ai dit mais où sont les surveillants aussi pourquoi est-ce qu'on laisse le monsieur là de venir comme ça est-ce qu'il y a la sécurité ici et la dame a gravi les escaliers j'ai continué à parler parce qu'il ne faut pas montrer qu'on se demande qu'on se pose des questions et là elle est venu vers moi pendant que je prêchais elle n'a pas dit excuse-moi monsieur elle m'a attendu la elle m'a arraché le micro j'ai dit aujourd'hui c'est aujourd'hui alors elle a commencé à parler elle a dit vous qui êtes ici vous me connaissez j'étais paralysé depuis 25 ans et lorsque ce pasteur est venu il y a 4 mois en juin les gens passaient je me suis levé et depuis ce jour là je marche maintenant elle a donné le témoignage après quand les gens ont entendu ils ont compris que quelque chose de bon était sur le point d'arriver dans leur vie et comme toi tu as entendu tu sais quelque chose de bon va t'arriver parce que ce Christ est toujours vivant ce Jésus est toujours vivant il est le prince de paix en Esaïe chapitre 9 verset 6 Esaïe chapitre 9 verset 6 Esaïe 9 verset 6 ce n'est pas seulement aux juifs c'est les juifs et les païens à nous hommes et femmes nous qui vivons aujourd'hui à nous qui vivons sur la face de la terre un fils nous est donné un enfant nous est donné il s'est donné pour nous verset 6 quand un enfant nous est né un fils nous est donné la domination reposera sur son épaule la domination de ta vie sera sur son épaule et quels que soient les défis que tu as il les portera au nom de Jésus et son nom sera appelé admirable l'admirable fera des choses dans ta vie au nom de Jésus il sera appelé conseiller la sagesse que tu n'avais pas avant pour sortir de la fosse et sortir de ce danger ce conseiller va apporter la sagesse et tu en sortiras ce soir au nom de Jésus Dieu puissant Dieu puissant qui n'a jamais perdu de combat le combat de ta vie il combattra pour toi ce soir et tu vas vaincre au nom de Jésus il est le Père éternel il n'y a personne personne qui a vécu sur cette terre depuis le commencement du monde jusqu'à notre période Christ le Christ ne connait pas parce qu'il est éternel il est le Père de l'éternité et le Prince de la paix la paix il apportera dans ton coeur la puissance il amènera dans ta vie un changement le fera dans ta vie la transformation dans ton âme dans ton esprit dans ton corps et ça te parviendra ce soir au nom de Jésus verset 7 verset 6 donnez à l'empire de l'accroissement donnez à l'empire de l'accroissement donnez à l'empire de l'accroissement ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il ouvre la porte il dit toi aussi tu peux venir tu peux venir l'accroissement à l'empire il va détruire toute puissance maléfique de ta vie tu dis est-ce que ce n'est pas en retard ? parce que les autres sont sauvés les autres sont déjà entrés les autres ont déjà cru les autres ont déjà reçu la bonté de Dieu la grâce de Dieu est-ce que moi je ne suis pas en retard ? tu n'es pas venu en retard tu peux venir aujourd'hui parce que son empire sa croix donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume et la ferme et le soutenez il va ordonner ta vie il va redresser ta vie tout ce qui est à la renverse le Seigneur va redresser cela la ferme et le soutenez par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours voilà ce qu'on fera le zèle de l'éternel des armées l'accomplissement dans ta vie ce soir le salut dans ta vie ce soir le pardon dans ta vie ce soir la guérison dans ta vie ce soir miracle dans ta vie ce soir au nom de Jésus est-ce que tu es là-bas ? est-ce que tu es là-bas ? où es-tu ? tu feras partie de l'accroissement de son royaume il te fera entrer il va pardonner tes péchés il va changer ta vie il va transformer tout transformera le bien en meilleur dans ta vie ce soir au nom de Jésus la tête baissée les yeux fermés ton heure a sonné dis mon heure a sonné dis-le en haute voix mon heure a sonné pour les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes les pères, les mains pour les fils, pour les filles pour ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas tout le monde mon heure a sonné la tête baissée les yeux fermés le Seigneur t'invite maintenant et tu as quelque chose à faire tu dois venir à lui et quiconque vient à moi je ne vais pas le rejeter il t'appelle maintenant et si tu donnes ta vie au Seigneur tu dis oui je veux cette transformation je veux cette nouvelle vie je veux ce pardon et je veux me repentir je veux revenir au Seigneur de tout mon coeur de toute mon âme de toute ma pensée n'importe où tu es lève simplement cette main Amen ça c'est l'homme là-bas c'est la femme là-bas c'est le garçon la fille là-bas lève cette main et dis Seigneur j'ai entendu et je veux venir dans le royaume maintenant et je veux faire partie de l'accroissement de ton gouvernement de ton empire je veux ta paix dans mon coeur je veux ton pardon dans ma vie lève cette main là-bas et tu viens à Christ quelle joie quel privilège et quelle grande opportunité as-tu comme tu lèves la main ici au lieu principal et là-bas en ligne à la radio et là-bas vous qui suivez à la télévision n'importe où vous suivez levez votre main maintenant le Seigneur a vu cette main mettez-vous debout maintenant levez-vous maintenant et indiquez au Seigneur je suis là pour le Seigneur je suis pour Jésus maintenant il est le prince de paix il me donnera la paix il me donnera le repos il va me restaurer la restauration si tu es rétrograde et si tu reviens au Seigneur maintenant afin que son salut soit à toi que son pardon soit à toi et sa vie éternelle sera aussi à toi même ce soir lève ta main et mets-toi debout partout tu es comme tu te lèves parle au Seigneur dans la prière Seigneur parle je sors de mes ténèbres maintenant je viens à la lumière Seigneur je me détourne du prince de la perdition et je viens au prince de la paix je me détourne du Dieu de ce monde et je viens au Dieu du ciel pour changer ma vie pour transformer ma vie Seigneur je me détourne de mes mauvaises voies et je viens à la bonté des grâces du Seigneur pour moi aujourd'hui Seigneur sauve-moi prie Seigneur pardonne-moi je ne retournerai plus dans ces mauvaises choses que j'ai abandonné toutes ces choses qui étaient pour des gains pour moi je les regarde comme de la boue et de tout coeur mon âme mon esprit mon corps ma vie je vis à Christ et à Christ seul toujours debout je viens prier avec vous maintenant Père au nom puissant de Jésus nous te remercions pour ton amour ta miséricorde car Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Père je prie pour tous ceux-ci là je prie pardonne-le tout le péché au nom de Jésus ôte la condamnation de leur vie ôte l'impotence et le désespoir des gens sans Christ ôte toutes ces choses de leur vie de leur vie maintenant au nom de Jésus donne le Seigneur un rafraîchissement le repos la restauration la rédemption dans l'âme de chacun écrit leur nom dans le livre de vie maintenant et que et qu'il y ait un changement pratique qui est un changement puissant et un changement visible pour que tout le monde pourra le voir que maintenant il elle est venu au Seigneur et voici son sauveur personnel confirme le pardon et le salut dans chaque coeur maintenant au nom de Jésus nous prions non amen ça c'est le seul maintenant donc nous que nos pasteurs prennent le relais maintenant pour le conseil je reviendrai comme Dieu a relevé guérir cette femme coréenne et cette femme de Moscou ce Seigneur est encore là il va te toucher te guérir ce soir au nom de Jésus amen félicitations quelque chose de bon t'es arrivé ce soir le ciel se réjouit à cause de toi les anges célèbres à cause de toi le ciel t'accueille dans le royaume de Dieu tu fais partie de l'accroissement du royaume de Dieu nos conseillers sont là donner toutes les informations nécessaires et veiller à ce que ces informations soient correctes parce que maintenant comme nous prions pour vous la prière va vous rencontrer à l'adresse que vous nous donnez vos numéros de téléphone veillez à ce que ce soit correct quand vous recevez des messages ce sera des messages des miracles et des merveilles rassurez vous que vous donnez parce que les messages vous parviendront vous allez ouvrir voir vos miracles tout message que vous recevrez des conseillers fera des messages de bénédiction des témoignages Amen au nom de ces gens amène nous alors nos différents conseillers de partout nous sommes occupons nous de tout le monde c'est très important donnons les fiches de décision comme nous écrivons le nom le ciel se réjouir si vous suivez en ligne ouvrir un lien copier le lien remplissez le et envoie le immédiatement si vous écoutez à la radio à la télévision il ya des numéros qui vous seront communiqués ou bien ça fiche vous pouvez envoyer vos informations ou bien vous pouvez prendre ce numéro plus 234 91 54 44 92 63 plus 234 54 44 92 63 envoie vos informations ceux qui ont donné la vie au seigneur au cours de ce programme et ceux qui donneront leur vie encore après il y aura une séance spéciale pour vous après monsieur l'ancien spécial pour vous vous aurez les détails après il y aura un rallye de la nouvelle année spéciale pour tous nos convertis un rallye spécial pour vous un rallye spécial pour vous le 8 janvier 2023 2023 quelles manières de commencer la nouvelle année cette année cette année béni pour vous pour tous nos convertis le 8 janvier on vous donnera les détails journalistes tur Capitol on vous donnera des détails le 8 janvier b만quet du jeẫn de le � Vader vers le 9 janvier et стро le 9 janvier ro met ré alors Ce sera un mois de joie pour vous au nom de Jésus, ceux qui donnent la vie au Seigneur et ce banquet spécial, le 8 janvier. Dans toutes nos régions, partout, on vous donnera donc les détails dans chaque nation, dans chaque région. Ce sera une année bénie pour vous. Un amen là-bas, une année bénie pour vous au nom de Jésus. Occupons-nous rapidement de nouveaux convertis. Merci. 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 ! vos acclamations sont vraiment bizarres comme si vous acclamez au village acclamez fort 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 les miracles viennent pour vous au nom de Jésus gloire à Dieu Eli a dit à son serviteur il avait dit à Chab il avait la sécheresse pendant trois ans et demi Dieu a dit qu'il envoyait la pluie l'abondance, l'avalanche un verre de bénédiction il a dit à Chab va dans ton char parce que cette pluie que tu attendais depuis trois ans et demi la pluie vient maintenant la pluie de miracles la pluie de miracles la pluie de délivrance la pluie de délivrance à Chab il a dit pour que la pluie ne t'arrête pas il a dit à son serviteur va regarder le serviteur revenu dit je ne vois rien ah ah aujourd'hui tu dois voir quelque chose retourne et regarde la deuxième fois je ne vois rien quel type d'œil as-tu je vais dire à Chab qui aura un verse de bénédiction de pluie va regarder troisième fois je ne vois rien continue à vérifier quatrièmement je ne vois rien moi je vois ça ici dans mon esprit la pluie venant du ciel la pluie venant la puissance venant du ciel va encore cinq fois je ne vois rien pourquoi moi je vois ça toi tu ne vois pas je vois ton miracle tu vas voir ton miracle je vois ta guérison tu verras ta guérison l'homme est revenu je vois maintenant tu verras maintenant tu dois examiner vérifier tu ne dois pas regarder l'autre personne parce que pour toi il te viendra directement est-ce que tu es prêt après le dernier amène tu dois vérifier c'était je dis je ne vois rien examine encore et ne quitte pas ce lieu là ce soir tu verras la puissance de Dieu sur ta vie où es-tu là-bas lève cette main là et impose la main là où tu as le premier le miracle vient pour toi maintenant la guérison vient maintenant la délivrance vient maintenant les cires et prodiges viennent sur ta vie ce soir examine-toi après la prière en ligne à la radio à la télévision partout tu es dans n'importe quel pays du monde miracle vient pour toi maintenant au nom de Jésus le nom qui n'échoue jamais la puissance qui n'échoue jamais nous avons la foi et la confiance qui n'échoue jamais Seigneur je prie touche chacun transforme chacun fais un miracle de guérison de délivrance dans la vie de chacun au nom de Jésus que ses yeux aveugles maintenant en ce moment même soit ouvert et voit que les oreilles sourdes Seigneur je prie touche ses oreilles maintenant et qui commencent à entendre ceux qui ont les langues qui ne bougent pas au parler cette corde vocale soit déliée au nom de Jésus je prie pour ceux qui ont ceux qui ont des maladies terminales étape 3 4 quand c'est soit guéri au nom de Jésus il sait là-bas soit guéri au nom de Jésus problème respiratoire toi tu n'arrives pas bien respirer tu essaies de respirer et tu suffoques soit libéré maintenant et je prie tu respiras bien au nom de Jésus je prie pour ceux qui ont ce problème ce problème de rein ôte cette pierre maintenant cette douleur aiguë n'importe dans ton corps soit délivré et guéri au nom de Jésus ce problème démoniaque je commande des mots quitte là-bas au nom de Jésus seigneur de la tête jusqu'à la plante des pieds tout le monde maladie sort infimité sort douleur sort que les impossibilités soient possibles maintenant au nom de Jésus tu es guéri tu es délivré et le Seigneur t'a affranchi ce soir au nom de Jésus miracle là-bas guérison là-bas délivrance là-bas signe et miracle là-bas une confirmation dans chaque vie au nom de Jésus j'ai prié gloire à Dieu c'est fait c'est fait examine-toi 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 le miracle est là ne dis pas que je ne vois rien examine-toi encore ne dis pas que je ne sens pas ça examine-le ta guérison est déjà là ce soir je ne sais pas